Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie du Lapierre Aircode DRS en mode totalement sale. Mais ça on ira bien tout à l'heure. On va donc parler de ce Aircode DRS dans cette vidéo et principalement d'un petit détail qui pourrait bien faire une grosse différence. Mon bémol esthétique n'est peut-être pas si un bémol que ça. On va le découvrir dans la vidéo, je vous le tease depuis maintenant plusieurs semaines. Alors quel est ce petit défaut qui finalement révèle peut-être un petit secret ? Allez, place à la vidéo, on se retrouve avec le Lapierre DRS, c'est parti ! Mais avant de commencer la vidéo, oui le vélo est très sale, je reviens du vélo taf. Vélo taf très pluvieux est égal vélo tout dégueu et il continue de faire pas beau dehors à l'instant T. Donc je ne vais pas pouvoir aller le nettoyer dehors. Et bien ça tombe bien parce que ma vidéo, cette vidéo, elle est sponsorisée par... Ça ! Vulcanet ! Vulcanet ! Est-ce qu'il faut encore que je vous présente ce produit Vulcanet ? Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo il y a bien longtemps et depuis, il ne m'a plus jamais quitté. C'est mon nettoyant préféré lorsque je dois nettoyer mon vélo en intérieur. On est en plein hiver en ce moment, il y a de la pluie, yves neige, parfois vous avez carrément le jet d'eau qui est gelé, vous ne pouvez pas laver votre vélo. Vous êtes en intérieur en appartement et bien Vulcanet est là pour remplacer votre nettoyage classique par juste des lingettes en fait. Ce sont des lingettes et qui vont en un seul geste nettoyer, dégraisser et faire briller ainsi que policher un peu votre peinture pour la retrouver plus neuve que jamais. Et ce partenariat, il me sert certes à avancer dans mes vidéos, mais il vous sert aussi à vous car dans le lien dans la description, on vous offre 10% bien sur l'achat d'une prochaine boîte Vulcanet. Donc si vous voulez le tester, c'est le moment. Allez voilà, après seulement un peu d'huile de coude, une fois avoir appliqué la lingette, on applique la microfibre et voilà, l'ensemble brille parfaitement, c'est clean, c'est propre comme au premier jour. Je n'ai pas fait l'arrière du vélo parce que sinon ça allait durer beaucoup trop longtemps, mais voilà, vraiment là on retrouve un vélo impeccable et prêt à aller affronter à nouveau ces conditions terribles. Allez, on passe à ce petit détail qui me chagrine et pourtant, vous allez voir, il est plutôt intéressant. Alors vous avez été très nombreux à pronostiquer sur ce fameux détail, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé pas mal en vidéo et je vous avais montré plutôt l'avant du vélo. Vous avez été nombreux à dire ce support Garmin, c'est un support Garmin, donc non, c'est pas du tout ça. Non, le petit détail qui, moi, me perturbe un peu en tant que routard, quand je suis sur ce vélo que je trouve vraiment très joli, je vous le rappelle, je le trouve vraiment esthétiquement très joli. Oui, mais voilà, ce petit bémol fait que ça le rend un peu moins beau. Eh bien, ce détail, il se passe sur le cintre juste ici. Vous voyez là, ici, on a deux petits points noirs que je n'ai pas ici parce que je me suis amusé à les enlever. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à deviner que c'était ça, le petit détail esthétique que je n'aimais pas. Vous êtes nombreux aussi à savoir à quoi ça sert, mais vous êtes aussi une grande partie à ne pas du tout savoir et se dire à quoi servent ces quatre boutons. Vous avez été nombreux à me dire que c'était des boutons. Non, ce ne sont pas des boutons, ce sont bien des caches en plastique. On peut les enlever pour faire apparaître un vrai trou qui perce de part en part le cintre. Ici, on a laissé les caches, donc il y a toujours les plastiques. Et donc, à quoi va servir ces trous ? Eh bien, en fait, la pierre vend avec ce R-code DRS pour le même prix, sans ajouter aucune option. Eh bien, une paire de prolongateurs en carbone qui va parfaitement s'adapter au vélo et ainsi transformer ce R-code DRS en un vélo de contre-la-montre ou un vélo de triathlon. C'est un vélo aéro, on peut y mettre des grosses roues, il est fait pour rouler vite, rouler fil et droit. Avec seulement deux vis, on vient l'éclipser. Une fois qu'on vous aurait trouvé votre position, vous pourrez les enlever et les remettre très facilement en seulement quelques minutes et ainsi pouvoir profiter des bienfaits des prolongateurs. Et quels sont les bienfaits des prolongateurs ? Eh bien, c'est de pouvoir rouler plus vite. À partir du moment où on se met en position aéro, on gagne quelques kilomètres heure sans faire d'effort. Donc vraiment, si vous partez pour une longue distance et vous le savez, vous allez avoir un terrain plutôt plat et que vous allez pouvoir enrouler, les prolongateurs peuvent être intéressants. Ou si vous faites des triathlons, des triathlons, vous êtes sur un parcours vallonné, bim, le R-code DRS comme ça, c'est très bien. Vous êtes sur un parcours plat, bim, le R-code DRS avec les prolongateurs vont vous aider à aller encore plus vite. On va les installer, on va les tester très rapidement dans cette vidéo pour voir si c'est aussi facile que ça de les monter, de les régler et voir la sensation sur le vélo, voir à quoi ça ressemble. Bref, c'est parti ! Alors niveau réglage, ces prolongateurs sont plutôt pas mal quand même. Je disais que tous les réglages n'étaient pas possibles. Seuls deux ne vont pas être possibles. On peut bien sûr régler la hauteur des prolongateurs grâce à une série de petits spacers qui s'enlèvent. On a aussi la mousse qui va s'enlever pour pouvoir régler plus ou moins à l'extérieur les reposes bras. Et on va pouvoir bien sûr régler la profondeur de ces prolongateurs pour mettre plus ou moins éloignés suivant votre position préférée, votre position adaptée. Les deux seules choses que l'on ne va pas pouvoir faire, c'est que parfois, j'ai déjà vu, des gens avec des prolongateurs qui vont être un tout petit peu redressés comme ça pour pouvoir se mettre vraiment en position confort. Mais c'est clairement pas l'intérêt du vélo. C'est pourquoi ils sont toujours en position plate, aérodynamique. C'est fait pour ça. Donc vous ne pourrez pas les relever un tout petit peu. Et vous ne pourrez pas non plus les torsionner un tout petit peu dans un sens ou d'un autre. J'ai déjà vu des personnes aussi qui avaient les prolongateurs un tout petit peu torsionnés sur l'intérieur pour ainsi venir se positionner de façon un peu plus confort et pouvoir un petit peu tirer dessus et ainsi être mieux. Donc ces deux réglages ne vont pas être possibles. Mais pour tout le reste, vous allez pouvoir quand même régler que ce soit en hauteur, en profondeur et en axe latéral. Donc ça reste quand même des prolongateurs assez pratiques. Leurs poids sont assez légers. On a pesé l'ensemble. 185 grammes le prolongateur. Donc ça reste quand même des prolongateurs assez light. Ce n'est pas de l'alu, c'est vraiment du carbone. Pour les installer, deux vis. Vous les dévissez. Alors sachez que je vais les installer sans les avoir au préalable réglés. Donc pas sûr que ce soit la position parfaite pour moi. Il me faudrait quelques sorties pour pouvoir bien les régler. C'est vraiment une vidéo découverte ici. Donc ici, ensuite, vous venez placer les spacer sur le cintre. Attention, il y a un sens, mais vous allez remarquer directement. Donc vous mettez les spacer ici sur le cintre et vous venez ensuite mettre les vis par dessous qui vient alors transpercer. Attention aussi en avançant les vis parce que des câbles de DI2 pourraient venir un peu obstruer les trous. Donc n'allez pas les écraser. Il vaut mieux prendre son temps et venir enlever les câbles s'ils gênent. Donc voilà, là c'était le cas. Les câbles gênaient un peu. Donc attention à ça. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir mettre par dessus le prolongateur que vous allez venir visser par le dessous. Et voilà, le tour est joué. A savoir qu'il est fourni avec le vélo plusieurs tailles de vis qui correspondent aux différentes tailles possibles avec les différents spacer en dessous du cintre. Et voilà, le vélo est transformé en cockpit digne d'un vélo de contre-la-montre. Alors vous n'avez pas les commandes déportées au bout, il va falloir faire sans. Mais c'est quand même déjà un très 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 bon dépannage pour celui qui ne veut pas acheter un ou deux vélos. Un vélo de course, un vélo de contre-la-montre. Si vous faites très peu de contre-la-montre en fin de saison, ce R-code DRS pourrait bien vous servir et faire les deux en un. Allez, on installe le deuxième et on se retrouve sur la route pour pouvoir aller tester ça très rapidement. Je précise encore une fois, la position ne sera pas parfaite. Il me faudrait bien plus de temps pour pouvoir vraiment trouver la bonne position. Là, j'ai vraiment mis une position standard. Donc je suis quasiment sûr que ça ne va pas m'aller. Mais c'est vraiment pour aller tester ça et voir un peu le look que ça donne à ce R-code DRS. Allez, ça y est, on se retrouve habillé et on va donc tester ce fameux combo là, ces prolongateurs. On est parti pour une petite sortie. J'ai pris le sac à dos parce que je dois aller chercher quelque chose. Donc voilà, petite course à vélo avec un R-code DRS. Oui, normal, la base, la base et les prolongateurs. Les gens vont encore me trouver comme un ouf quand je vais arriver au magasin, mais ce n'est pas grave. Donc on va pouvoir aller tester ce poste de pilotage, voir si c'est assez rigide, si c'est maniable, etc. Et on va un peu s'amuser avec ça. Je trouve quand même, si on oublie le fait que quand il n'y a pas les prolongateurs, ça fait un peu dégueu. Une fois que... Non mais la poule, elle est en train de manger le vélo là. Mais une fois que les prolongateurs sont posés, on peut comprendre l'utilité. Ça se transforme presque en vélo de triathlon, franchement. Un vélo qui va envoyer, qui va permettre d'accumuler les distances en se posant bien devant et être encore plus à aéro. Bon bah allez, on va tester ça. Ce qui est vraiment cool avec ces barres comme ça que l'on peut rajouter, intégrer directement au vélo, vendu je vous le rappelle. Avec la vélo, c'est que ça s'adapte parfaitement bien. Il n'y a pas besoin d'utiliser des systèmes des barbares parfois, qui vous empêchent ensuite de mettre les accessoires de votre choix. Là, comme vous pouvez le voir, le compteur au milieu, le support pour compteur, il peut rester en place et je peux continuer de l'utiliser. Bon, bien sûr, si vous descendez trop les prolongateurs, ça se peut que ça vous bloque un peu pour positionner le compteur. Mais si vous faites tout dans l'ordre, vous pouvez à la fois avoir votre compteur sans utiliser de support autre et à la fois avoir des barres. Bon, je vous le dis tout de suite, je viens d'essayer de me mettre en position, c'est pas du tout bien réglé, mais c'est pas grave. Ça va quand même permettre, dans cette sortie, de venir tester un peu ces barres et voir si ça ne bouge pas, si ça tient, etc. Et surtout, ça vous permettait de vous montrer à quoi servaient ces fameux 4 boutons cache. En fait, c'était des cache. Se filmer en position aéros, c'est vraiment pas facile, mais voilà, en tout cas, j'y suis, ou presque. Je vais rejoindre Mathias qui va pouvoir me filmer en vue à la troisième personne et ça sera beaucoup plus intéressant. Et on retrouve quand même un bon comportement de vélo. Et même si je suis mal réglé, je suis tellement mieux positionné pour pouvoir envoyer. Ça, c'est vraiment un vélo qui peut facilement, finalement, se convertir au tri ou un peu à des contre-la-montre. Si vous participez un peu en fin d'année, au mois de septembre en général, à des contre-la-montre. Là, par contre, je fais gaffe parce que là, il y a une voiture qui m'a fait peur. Ça me change un peu. C'est la première fois, en fait, que j'utilise des prolongateurs qui n'ont pas le DI2 directement dessus. Mais ça permet quand même, une fois que vous êtes sûr d'être dans une ligne droite, de venir se positionner et d'envoyer. Bon, bah, autant vous dire, je vous l'avais dit, je suis mal posé. C'est un vrai, vrai chantier de configurer un poste de pilotage comme ça. Mais, force est de constater que la pierre a bien fait les choses parce qu'on peut vraiment tout régler. Tout reste super accessible. Vous pouvez garder votre support de compteur, pas besoin de bouiner un truc. Vous pouvez même mettre une lampe. Il y a toujours de la place. Bref, ça s'intègre vraiment bien. Après, la seule chose qu'il reste à faire, c'est réussir à bien se poser parce que là, normalement, dans cette position-là, je devrais pouvoir y tenir des kilomètres et des kilomètres. Et je peux vous dire que là, je ne suis pas très, très bien posé. Bon, une chose est sûre aussi, c'est que dès qu'on se met en position comme ça, à aéro, on gagne 2-3 km heure. C'est hallucinant. On appuie beaucoup plus sur les pédales. Donc, on profite encore plus de la rigidité du vélo. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ils sont ultra légers. C'est tout en carbone. Ça alourdit à peine le poste de pilotage. Franchement, je ne le ressens pas du tout. On garde vraiment toute l'agilité du vélo sur le train avant. Et ça ne vient en rien impacter. Pas de bruit parasite, rien. Franchement, c'était une bonne idée. Allez, on se remet un peu en mode. Et bim. On appuie et on gagne 2 km heure direct. 34 à l'air. Ah, c'est génial. Les prolongateurs, c'est génial. Mais vraiment. Allez, c'est comme ça que ça termine cette vidéo. Ah, le soleil est là, mais je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud. Je pense qu'il fait 0 degrés encore une fois. Ce matin, ils faisaient moins 6. Frère journée. Mais on peut quand même rouler. C'est sec. On va en profiter. Bon, ben voilà. Maintenant, vous savez quel est ce petit détail que je trouvais moche sur le vélo et qui pourtant révèle un petit tour de passe-passe concocté par la pierre et qui nous permet de monter ces beaux prolongateurs très légers, très rigides et très réglables. Très bonne surprise. Donc, ben, dans les beaux jours, si vous voulez tirer des grandes lignes droites, bim, une fois que le réglage est fait, de toute façon, vous n'y touchez plus. Vous n'avez plus qu'à revisser. Et le tour est joué. Donc, ça s'enlève et ça se remet en très peu de temps, comme on a pu le voir au début de la vidéo. Allez, moi, je prends la direction de mon petit magasin de producteurs du coin pour aller chercher deux, trois courses. Et on se rentre. Et ça nous aura fait une petite sortie d'une trentaine de kilomètres au centre et au prolongateur de ce Lapierre Aircode DRS que l'on retrouvera très rapidement dans une vidéo où on en parlera dans son intégralité. Donc, je retrouve pour cette vidéo test. Allez, moi, je vais arranger la caméra comme ça pour pouvoir me remettre en mode prolongateur et pousser du braquet. Euh, un peu plus serré, ça aurait été mieux. Pas terrible. Sous-titrage ST' 501